On nous fâne esclaves et prison nos entraves, debout, debout. De manière générale le problème c'est que ces agressions, ces violences sont très peu visibles parce qu'en gros elles se considéraient comme appartenant au domaine de la relation individuelle, du privé, du personnel et après le traitement médiatique qu'en effet, je ne sais pas si vous avez vu l'affaire Alexandra Duval ces derniers temps mais en gros il n'a pas fait exprès de la tuer, ça s'appelle juste un féminicide en fait, il l'a tué parce que c'était une femme et le traitement médiatique qu'en effet c'est genre crime passionnel, machin, l'épaule aux hommes. Le fait que cette violence elle est partout dans la société et que quand on l'a subie dans la vie privée, quand on l'a subie dans la rue et qu'on l'a subie au travail, c'est la double triple peine et qu'on ne peut pas l'isoler en fait. Donc près de 50% des femmes ont entendu des blagues sexistes ou sexuelles au travail, y compris de façon répétée. Donc c'est pour ça que ce matin on a voulu un moment non mixte pour pouvoir exprimer des choses et ça c'est super bien, enfin il y a eu vraiment des choses qui sont sorties. Et donc cet après-midi on n'est plus dans le constat, on est dans l'action et seulement 5% des cas ont fait l'objet de procédure, c'est à dire que même quand les femmes les dénoncent généralement l'employeur ne fait rien en fait, 5% c'est vraiment lamentable. Le fait de se battre, ça peut amener aussi à adopter des comportements qui sont entre guillemets masculins pour se situer sur le même domaine que les collègues masculins ou les managers etc. Il y a quelques années il y a eu un supérieur hiérarchique qui harcelait une de ses secrétaires et elle a porté plainte, elle a gagné et le gars il s'est fait licencier du coup, le cadre là. Il y a une dizaine d'années maintenant, il y a une femme qui avait été victime d'harcèlement sexuel. On avait fait pas mal de réunions, on avait vu l'inspection du travail, on avait vu en interne, on avait vu avec des avocats. Puis au bout d'un moment on a été allé le plus loin possible mais le gars est toujours à l'usine aujourd'hui, la fille non, elle est partie. Mettre en place une sensibilisation de tous les syndiqués et une formation de tous les syndiqués pour commencer par faire le ménage chez nous avant d'aller se battre avec le patron. Une jeune fille qui était là en job d'été juste pour gagner 2-3 sous pour payer ses études de l'année d'après et elle est venue nous voir comme quoi elle avait été victime d'attouchement par son responsable un samedi donc quand il n'y avait personne dans l'usine. Et en fait l'employeur pour ne pas avoir de problème, à fait genre elle n'avait jamais travaillé pour lui. C'est comment passer du cas individuel à la solidarité, comment à partir d'une victime arriver à trouver soit d'autres victimes dans le même entourage, soit des témoins, soit construire un réseau de gens bienveillants qui sont prêts à accompagner cette victime et à faire qu'elle se sente reconnue et qui lui donne l'énergie pour pouvoir aller plus loin. Du coup j'ai fait le tour de l'atelier, j'ai recueilli un maximum de témoignages pour prouver qu'elle avait travaillé dans l'entreprise et qu'elle ne disait pas de bêtises déjà au moins sur ce côté là et du coup le patron dans la société extérieure il a pris peur, il a trouvé un arrangement à l'amiable avec elle alors je ne sais pas le contenu, je sais qu'elle m'a appelé pour me dire que ça s'était arrangé. Dans vos pochettes vous allez voir l'enquête qu'a menée STMicroelectronics Scroll et donc vous avez le droit de tout copier pareil, de tout faire pareil, vous avez le droit de tout modifier mais vous avez surtout le droit de faire la même enquête. Merci. 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 Merci.